Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sankoulon, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un top 5 des meilleurs peel-up AFK sur Cold War Zombie sur la map d'E-Machine. Alors ces glitchs peel-up vont vous permettre de faire des manches en illimité et vous allez pouvoir faire même votre camouflage facilement et rapidement. Alors le premier peel-up que je vais vous montrer qui est pour moi le moins efficace, c'est celui qui se trouve à l'étang. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir monter sur le camion. Ensuite, vous allez devoir courir sur le petit pilier en béton. Mais vous allez devoir vous arrêter au bon moment pour que votre personnage soit un peu en apesanteur et que ses pieds marchent dans le vide. Alors pour réaliser ce glitch, je vous conseille d'aller dans vos paramètres et de mettre l'option Sprint Automatique activée. Comme ça, dès que votre personnage va avancer, il va sprinter automatiquement. Donc vous vous mettez sur le capot du camion, ensuite vous avancez vers le pilier en béton et vous vous stoppez au bon moment. Ensuite, vous regardez vos pieds et si vos pieds sont en train de marcher dans le vide, ça veut dire que vous avez réussi le peel-up. Et de là, les zombies vont tous peel-up à un seul endroit et vous pourrez réaliser vos camouflages d'armes, mais cependant vous ne pourrez pas récupérer de munitions. En plus, vous ne pouvez pas récupérer les bonus ni les matériaux. Donc à chaque fois que vous n'aurez plus de munitions, vous allez devoir sortir du glitch et re-rentrer. Après, le glitch en soi n'est pas très compliqué à réaliser, mais il faut avoir le coup de main. Dès que vous aurez réussi à le faire plusieurs fois, logiquement, vous allez le faire plus facilement. Alors très important, si vous faites le glitch, il faut laisser un seul zombie derrière vous parce que si vous le faites en plein de manches, là c'est mort, les zombies vont commencer à vous lancer des morceaux de viande, donc vous n'allez pas y arriver. Donc laissez bien un seul zombie en fin de manche pour réaliser ce glitch. Alors avec ce peel-up, vous allez être invincible contre les zombies et contre les chiens. Cependant, les mégathons peuvent vous tuer. Après, ils vont quand même galérer à vous tuer. Donc si vous activez votre spécialiste anneau de feu et que vous le pré-shooter, logiquement, vous allez pouvoir faire des manches en illimité et gagner des XP en illimité si vous utilisez la DCD Nova 5. Vous n'aurez même pas besoin de bouger de votre emplacement. Donc voilà pour le premier peel-up. Alors maintenant, le deuxième peel-up que je vais vous présenter se trouve à l'accélérateur de particules. Pour réaliser ce peel-up, vous allez devoir garder un seul zombie en fin de manche. À ce moment-là, vous allez aller dans les escaliers comme vous le voyez dans le gameplay. Dès que le zombie vous touche, vous allez passer au-dessus de la rampe et essayer d'atterrir sur les tonneaux qui se trouvent juste en bas. Si vous arrivez bien à le faire, logiquement, le zombie va peel-up au-dessus de vous et il ne vous lancera pas de morceaux de viande. S'il vous lance des morceaux de viande, ça veut dire que vous avez raté le glitch et il faudra recommencer. Donc vous redescendez des tonneaux et vous réessayez. Donc quand vous aurez réussi le glitch, tous les zombies vont peel-up au-dessus de vous dans l'escalier. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos camouflages et ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous allez pouvoir récupérer les matériaux et les équipements. Et peut-être même des munitions, mais je ne suis pas sûr. Genre quand le zombie meurt, parfois il lâche des munitions, donc peut-être vous allez pouvoir les récupérer. Mais ça, je ne suis pas sûr. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous allez être invincible contre les zombies, contre les chiens, mais vous ne serez pas invincible contre les mégathons. Donc là, c'est pareil, il faudra bien pré-shooter le mégathon dès qu'il arrive vers vous avec votre anneau de feu. Ou sinon, il va vous tuer et il faudra recommencer. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est qu'il est très facile à réaliser. Donc si jamais vous avez plus de munitions pour vos armes et pour réaliser vos camouflage, vous sortez du glitch, vous allez chercher des munitions ou vous changez d'arme et puis après, vous retournez dans le glitch. Mais faites-le en fin de manche. Alors si vous voulez passer des manches en illimité et gagner des XP en illimité, prenez l'arme spéciale DCD Nova 5 et comme ça, vous n'avez même pas besoin de bouger du glitch et vous passez les manches en illimité. Alors le troisième pilot que je vais vous présenter se trouve aussi à l'accélérateur des particules. Alors pour réaliser ce pilot, vous allez devoir monter sur le générateur pendant que le zombie est en train de descendre. Donc dès que le zombie descend, vous montez et vous reculez un tout petit peu pour vous mettre au bord du générateur. Comme ça, il va peel up juste en dessous de vous, comme vous le voyez dans le gameplay. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de recul quand vous sautez sur le générateur pour pas que le zombie remonte directement. Alors ensuite, tous les zombies vont peel up en dessous de vous. Ce qui est bien avec ce peel up, c'est que vous allez même pouvoir mettre des coups de cut aux zombies si jamais vous avez plus de munitions. Vous allez pouvoir aussi récupérer les bonus qui spawnent en dessous de vous. Donc ça, c'est un gros avantage pour récupérer des munitions et vous allez pouvoir récupérer tous les matériaux, les équipements, etc. qui se trouvent juste en dessous de vous. Alors le seul problème de ce glitch, c'est que les mégathons peuvent vous tuer. Alors dès que vous voyez un mégathon, bah là vous apprêtez votre spécialiste anneau de feu et ensuite vous bombardez le mégathon pour pas qu'il vienne vous tuer. Alors maintenant, je vais vous présenter le quatrième glitch peel up AFK qui est pour moi le deuxième peel up le plus efficace. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre à la station médicale. A cet endroit là, vous allez devoir garder un seul zombie derrière vous et surtout n'ouvrez pas la porte qui est à la station médicale. Gardez cette porte fermée, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est monter et descendre comme vous le voyez dans le gameplay. Et quand le zombie descend, vous allez devoir remonter et faire un petit coup en arrière pour être au bord du sol. Alors très important, placez-vous bien vers le milieu à gauche ou sinon quand vous aurez réussi le glitch, les zombies qui vont arriver dans les prochaines manches vont vous pousser. donc essayez de vous placer au même endroit que moi. Alors petite astuce supplémentaire, n'hésitez pas à vous décoller du mur donc reculer un maximum et puis essayez de monter le mur en sautant. Mais ne vous collez pas au mur sinon ça ne fonctionnera pas, le zombie à chaque fois va remonter, descendre, monter, descendre. Le but c'est qu'il se mette juste en dessous de vous et qu'il ne remonte pas. Donc si vous décollez du mur, logiquement ça fonctionnera mieux. Alors quand vous êtes dans le glitch, tous les zombies piloperont en dessous de vous. Et vous allez même pouvoir récupérer les bonus qui spawnent en dessous de vous. Donc vous allez pouvoir récupérer des munitions. Alors prenez quand même la DC des Nova 5 au cas où vous tombez à court de munitions. Ce qui est bien avec ce glitch, c'est que les Megathons ne viendront pas vous attaquer. Donc vous êtes invincible contre les zombies et les Megathons. Cependant le seul problème c'est que vous n'êtes pas invincible contre les chiens. Et c'est même possible que le chien puisse vous pousser et vous faire sortir du glitch. Donc dès que vous entendez un chien, essayez de le tuer le plus rapidement possible. Et maintenant je vais vous présenter le cinquième glitch peel-up AFK et qui est pour moi le plus efficace et le meilleur. C'est celui qui se trouve aussi à la station médicale. Mais cependant ce glitch là est un peu plus difficile à réaliser. Alors pour réaliser ce glitch, bien entendu comme d'habitude, il faudra garder un seul zombie en fin de manche. Ensuite vous allez devoir monter où il y a la porte de station médicale comme vous le voyez dans le gameplay. Attendre que le zombie monte le mur. Dès qu'il est en train de monter le mur, vous sautez et vous descendez. Et vous vous mettez devant la cuve. Alors très important, ne vous collez pas à la cuve. Regardez le coin droite de la cuve et gardez une certaine distance pour pouvoir faire un saut en longueur. Et puis ensuite montez sur la cuve. Mais avant de sauter sur la cuve, faites en sorte que le zombie vous tape une fois. Ou même qu'il tape dans le vide, puis ensuite sautez. Parce que sinon il va monter sur la cuve et ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que le zombie tape une fois, comme ça vous vous mettez dans le glitch et là il va peel-up en dessous de vous. Bien entendu quand vous montez sur la cuve, faites un petit coup en arrière pour vous mettre au bord de la cuve. Si vous avez bien réussi, le zombie va peel-up juste en dessous de vous. Et là vous allez être invincible contre les mégathons parce que tout simplement ils ne vont pas venir. Vous allez être invincible contre les zombies parce qu'ils vont tous peel-up en dessous de vous. Vous allez pouvoir récupérer les matériaux, vous allez pouvoir récupérer les équipements et vous allez même pouvoir récupérer certains bonus s'ils spawnent vraiment en dessous de vous. Alors le seul problème c'est que les chiens peuvent vous tuer, mais au moins ils ne peuvent pas vous faire tomber du glitch. Alors bien entendu quand vous voyez un chien, essayez de le tuer avant. Mais franchement ils vont galérer à vous tuer donc logiquement vous êtes quasi invincible. Surtout si vous avez masto, quick revive et même un gilet pare-balles. Donc voilà pour moi franchement c'est le meilleur peel-up AFK parce que vous n'êtes pas obligé de bouger. Vous pouvez récupérer des munitions, vous pouvez récupérer les bonus. Vous êtes invincible contre les mégathons donc de là vous allez pouvoir faire des manches en illimité, faire vos camouflage facilement. Et si vous avez un Chronus Max Pro, je vous mets carrément un script qui va vous permettre de faire des manches en illimité sans rien faire. Vous avez juste à télécharger le script que je mettrai en description et en commentaire. Ensuite mettre le script dans votre clé USB Chronus Max Pro et ensuite appuyer sur flèche de gauche quand vous êtes dans le glitch. Comme ça, ça tirera avec votre arme spéciale DCD Nova 5 en illimité, ça aspirera les zombies pour recharger vos munitions et ça activera votre spécialiste. Donc de là vous activez le script, vous allez dormir et ça passe les manches en illimité. Donc voilà qui termine mon top 5 des peel-up AFK sur Call of Duty Cold War Zombie sur la map Dimachine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCruMec et ciao ! Peace !